Tipou les gens, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais comme j'ai déjà parlé de ce qui se passe dans d'autres pays qui n'ont pas la même envergure, je me sens obligé de faire celle-là. Je me sens obligé de faire celle-là, et même si j'espère que l'intégralité des personnes qui me suivent ont déjà eu les nouvelles, et que je ne vais rien apprendre à personne, il n'est pas impossible que ce soit le cas. Et si c'est le cas, il faut absolument que j'en parle, je n'ai pas le choix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe au USA. Yei ! Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que du coup, il y a quelques années, il y a un putain de facho qui a pris la tête de l'État. Cette espèce de salopard, depuis son élection, il y a eu pas mal de gens qui se sont sentis assez décontractés pour pouvoir augmenter les agressions homophobes et transphobes qui avaient déjà lieu. Il y a eu énormément, enfin, il y a eu une grosse augmentation de meurtre de personnes trans, et notamment de meufs trans de couleur, depuis ce moment-là. On était déjà sur une espérance de vie des meufs trans de couleur de 35 ans avant, maintenant c'est en train de juste devenir n'importe quoi. Avec la loi Fausta-Sesta maintenant, bonheur, les travailleuses du sexe, travailleuses du sexe sont encore plus marginalisées, plus ou moins forcées de retravailler à la rue, etc. Ce qui augmente le nombre d'agressions et de meurtres sur cette population. On sait que dans ces populations, on a une portion non négligeable de la population trans qui se retrouve, parce que forcément les autres métiers, on est rejeté à cause de nos états civils souvent, et de la transphobie, et par conséquent on n'a plus d'autre choix que de se tourner vers ce genre de travail-là. Voilà, donc du coup ça a aussi contribué à l'augmentation de nos agressions et de nos assassinats. Et maintenant cette espèce de salopard a décidé de changer la définition du genre aux Etats-Unis, à un niveau fédéral, pour dire que désormais il était déterminé par les parties génitales à la naissance, et c'est tout. Ça ne changerait plus. Si ces parties génitales ne sont pas, ne permettent pas très clairement d'être casées dans la case fille ou garçon, il y aura un test génétique, et on s'arrête là. Donc du coup la situation des personnes trans et intersexes vient définitivement, enfin vient définitivement, la loi n'est pas encore votée, il y a encore moyen de faire quelque chose, mais quand ça passera, parce que ça risque de passer, la situation des personnes trans et intersexes va encore descendre d'un gros cran. Qu'est-ce que ça veut dire cette modification de la définition du genre ? Ça ne veut pas juste dire que, genre voilà, l'état civil à la naissance, tout ça, non. Le gros, gros, gros problème, au-delà du fait que les changements d'état civil seraient de fait impossibles, le gros, gros problème, le gros problème, c'est que ça supprime toute possibilité de faire entendre sa voix quand on est discriminé pour transphomie, parce que jusqu'à présent, c'était considéré comme une discrimination de genre, et maintenant, ça n'existera plus. Cette loi qui protégeait des discriminations de genre, c'est notamment celle qui a permis d'avoir des traitements hormonaux remboursés par les personnes trans ces dernières années. S'il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus rien qui empêche les organismes d'assurance de ne pas rembourser les personnes trans, ce qui veut dire que, bah, plus d'accès aux hormones non plus. La transphobie n'existe plus, de fait. Genre, voilà, tu ne peux plus, genre, discriminer quelqu'un en fonction de son genre, vu qu'il n'y a plus de genre à discriminer. Bref, je fais rapide, je n'ai vraiment pas envie de m'étendre, mais toujours est-il que la situation est grave, et ce n'est pas chez nous, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord que ce n'est pas chez nous, mais le truc, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire d'ici, notamment en filet de la thune, ou signer des pétitions, ça c'est gratuit. Il y aura des liens dans la description, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça serait vachement bien que vous jetiez un coup d'œil, la plupart sera en anglais, si ce n'est la totalité. Mais, je voudrais juste rajouter un point. Les États-Unis, les États-Unis, c'est Stonewall notamment. Les États-Unis, c'est là que notre communauté s'est fédérée plus ou moins pour la première fois de façon violente en réaction à une situation oppressive. Les États-Unis, et globalement, toute la partie anglophone, a nourri énormément la culture LGBT, et a permis de faire de grosses avancées. Ça nous a permis de nous ressaisir du genre. Ça nous a permis, en tant que meuf et mec trans, de pouvoir dire qu'on est des femmes et des hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lutte chez nous. Il y en a, bien évidemment. Mais, la plupart des gender studies, etc., ce n'est pas pour rien qu'on le dit en anglais. Les études de genre, c'est partie de là. Et c'est encore énormément de nos terreaux militants qui s'appuient dans cette culture. et la voir repartir en arrière avec ce que ça risque d'entraîner de répression. Et honnêtement, je n'ai pas envie de pousser le scénario jusqu'au bout. Mais si on pousse le scénario jusqu'au bout pour les personnes trans, on est... On n'est vraiment pas... Enfin, ça ne va pas le faire, quoi. Bref. On existe. On a toujours existé. Et on existera toujours. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est prêt à se battre ?